et bienvenue dans mon grenier j'avais fait des vidéos on voyait faire ce petit décor ou en tout cas en présenter les décors je me faisais à la création de décors pour je vous disais en prévision d'un déménagement je sais que j'avais une grande pièce et bien c'est fait et quelques mois maintenant que je suis dans la nouvelle maison avec un grenier un très grand espace pour pouvoir exposer mettre en valeur mes collections donc j'ai vraiment très 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 content cette première vidéo dans le grenier va être principalement axé autour de d'affaires que mes parents m'ont ramené il y a trois gros sacs on va d'abord commencer par celui ci des affaires qui étaient chez mes parents au fil des déménagements avec mon frère on leur a laissé des affaires qu'on récupère petit à petit par la suite parfois je récupère des affaires qui étaient à mon frère lui il en récupère une autre une autre partie beaucoup de choses on a beaucoup de choses en commun on avait beaucoup de jeux vidéo de manga et de comics on en avait beaucoup chacun on collectionnait chacun de notre côté on achetait quand ça sortait plus tôt c'était à l'époque c'était pas au moins une collection depuis j'en possède toujours beaucoup j'ai vu que maintenant j'ai réussi à réunir dans une seule pièce tous les mangas tous les comics etc je les récupérerai aussi à mon frère qui sont ici je vais pouvoir savoir exactement combien j'ai de chaque sorte et vous montrer au fur et à mesure dans le grenier il y aura beaucoup beaucoup de vidéos qui seront très sains je ne vais pas me prendre la tête avec le montage le montage etc et je vais avec vous et mon frère aussi par la même occasion de montrer qu'est ce qu'il y a dans ces sacs là des mangas des vhs principalement j'ai regardé comme ça vite fait et c'est bien c'est bien ça des vhs d'époque comme celles qui sont ici derrière moi alors on va commencer par un manga dragon ball donc dragon ball en manga sous cette forme c'est quelque chose que j'avais jamais collectionné je me suis mis il y a un an je crois à l'époque je n'en ai quand ça sortait j'en l'achetais pas j'ai acheté d'autres j'ai acheté d'autres mangas et bien sûr c'est mythique c'est mythique et il nous les faut c'est un grand plaisir de lire surtout les périodes dont on ne se souvient plus trop par exemple la fin de dragon ball quand sengoku est adulte le dernier tournoi celui où il va affronter le fils de piccolo piccolo satan le grand ennemi donc j'en ai moins d'une dizaine voyez donc j'en ai besoin de j'en avais besoin et celui ci je l'avais pas donc c'est très bien un autre manga nora the last chronicle of the devildom je connais pas du tout donc c'est à mon frère c'est le numéro 1 je reconnais pas le dessinateur ça va être un espèce de des personnages avec des pouvoirs diaboliques qui font des combats je vais dire en futtant là comme ça ça me fait un peu penser à get backers c'est ça get backers ouais ça a l'air assez drôle c'est pas vraiment ça doit pas être un manga de très grande qualité je voulais rapidement le résumé derrière un jour le prince des enfers a la bonne idée d'envoyer le démon nora dans le monde des mortels afin d'en faire un ange diabolique il le fait donc fusionner avec kazuma le président d'une association d'élèves qui se distingue dans les études bon allez on passe à la suite un comics un premier comics spécial strange février 1993 je suis toujours étonné quand je sors l'esprit que quand je regarde les spéciales strange leur couverture je me dis à ça je me souviens très bien je me souviens presque aussi c'était hier que je l'avais acheté mais non c'est 1996 plus de 20 ans avec et ah oui ah ouais d'accord avec un passage d'ardeville très stylé ça c'est dardeville dans un costume dans lequel il se faisait passer pour pour dardeville évidemment mais pour quelqu'un d'autre que matt murdock je sais plus il devait dans une mauvaise passe matt murdock et les super héros qui connaissaient son identité il disait matt ça faisait longtemps ça il disait non non je ne suis pas matt murdock bon je connais pas le fameux de l'histoire mais je me souviens de ça je me souviens en tout cas de certains passages comme ça c'est l'artressant dardeville c'est en comics c'est une série que je voudrais bien approfondir un jour il y a tellement de choses que je voudrais connaître un peu mieux je ne peux pas tout faire donc ça je sais pas je sais pas qui c'était à moi ou à mon frère je sais pas ultimate donc ça ultimate du bande dessinée sorti un peu après 2000 et les ultimates c'est le la refonte de tout ce qui est univers comics avec par exemple le nick fury noir donc à partir de ce moment là les personnages on aura changé leur histoire les ultimates c'est tout un toute une partie de l'histoire marvel ultimates donc ça c'est ultimates c'est pas ultimates spiderman ou quoi d'autre ensuite un autre comics secrète invasion secrète invasion c'est une grande partie aussi de l'histoire marvel avec un poster géant alors j'ai déjà d'autres comics par là qui sont aussi secrète invasion avec aussi une partie de poster il faudra que je regarde ça se trouve il y a marqué 4 sur 5 si j'ai trouvé les 4 sur 5 sauf si mon frère les avait retirés ça je sais pas du tout donc secrète invasion c'est les personnages découvrent un jour que les scrolls les ont envahis les scrolls ce sont ces personnages là ils sont au vert des extraterrestres ils peuvent ils ont comme faculté de prendre l'apparence de d'autres personnages et secrète invasion ça fait plusieurs dizaines quelques dizaines d'années non 10 ans je sais plus très très longtemps en tout cas que certains personnages qu'on connaît de chez marvel étaient en fait des scrolls depuis longtemps et ça va donner lieu à beaucoup de beaucoup de méfiance entre les personnages parce que c'est très difficile de reconnaître un scroll du de d'un personnage que connaît déjà donc c'est secrète invasion je vous invite à approfondir ce côté là donc ça c'est mon frère aussi moi j'ai acheté à cette époque là je n'ai acheté plus des comics lui il en a acheté un peu plus longtemps que moi principalement je n'ai acheté plus principalement parce que très compliqué de suivre les histoires quand je veux quand on veut vraiment suivre du début à la fin entre acheter ça qui sort tel mois et le même mois acheter un autre comics qui dedans il y a une partie qui est la suite ça m'a ça m'a fatigué j'ai complètement arrêté un autre comics x-men extra ça c'est mon frère aussi avec le wolverine costume marron et jaune et des personnages de l'équipe alpha flight la division alpha les super héros du québec du canada il y en a d'autres ils sont d'autres super héros mais cela faut partir en tout cas marvel universe avec un personnage captain marvel captain marvel l'homme parce que captain marvel il y a plusieurs oh ça c'est beau ça je montre ça fera plaisir à mon frère regardez voilà secret invasion il y a une pub derrière secret invasion en gros il faut se méfier de tout le monde de n'importe qui peut être un scroll même des grands personnages même le captain america ça peut être un scroll etc donc ça pose beaucoup de problèmes spiderman civil war assez intéressant ça fait écho au film captain america civil war avec spiderman dans un costume créé par tony stark qui combat captain america mais spiderman ce qui est intéressant avec lui c'est que je vous dis pas dans civil war il est dans le corps de iron man mais si un jour vous le lisez je vous laisse la surprise il y a des surprises encore un autre ultimate tout ça c'est à mon frère ça va rester là si un jour il essaie de les récupérer je lui enverrai bon c'est des de cd logitech de webcast on s'en fout un manga gants donc ça c'est pareil c'est mon frère qui les achetait moi j'en ai lu je connais un tout petit peu parce que j'ai un copain qui les achetait aussi donc je les ai chez lui et ici j'en ai déjà quelques-uns j'en ai cinq six celui-là c'est numéro 5 et c'est vraiment vraiment pas mal c'est très connu il y a des films qui sont sortis plusieurs séries de manga c'est très très connu un autre manga ça c'est moi qui ai acheté qu'est ce que c'est que ça war war angels en vrai oui c'est pas un manga alors j'ai acheté j'ai acheté peu de manga qui étaient des oeuvres que je connaissais pas tous les mangas beaucoup de mangas que j'ai acheté c'était des mangas tirés de série anime qui existaient quand j'étais petit les sensei a okuto no ken etc j'ai acheté cette fois je sais pas ce que ça vaut des dvd des dvd à la chinoise c'est à dire des produits pas du tout officiel où on les reconnaît parce qu'ils ont cette espèce de fourreau en plastique et dedans des images atroces mais si c'est naruto je dis dvd mais ça trouve c'est que c'est que des cd j'en sais rien ça a existé ça a existé pendant très 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 longtemps il existe peut-être toujours ce genre de produit à une première vhs vhs l'empire des cinq un dessin animé que je regardais quand j'étais petit qui n'est pas passé très longtemps l'empire des cinq c'est ce qu'il faut savoir c'est que vous le connaissez peut-être sous un autre nom l'empire des cinq c'est plus on connaissait sous d'autres noms alors c'était l'empire des cinq le trésor d'ascani voilà histoire à recherche d'un trésor d'ascani le robot le robot il s'appelle torn rock on parlera peut-être et l'autre nom dans lequel on connaissait c'était pierre des cinq ajouté je le connais en plus ça je le connais allez ça m'échappe ça va peut-être de revenir avant la fin de la vidéo mais je connais donc c'est qu'il existe sous un autre nom si c'est la même heure notre vhs kojiro kojiro une oeuvre de de mazami kurumada comme auteur et comme c'est uniquement un dessin animé je crois pas qu'il y ait une manga papier sous le nom de kojiro le chara designer c'est shingo haraki le chara designer de de senseïa et d'autres oeuvres bien 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 connu donc ça ressemble énormément à senseïa les personnages kojiro j'avais déjà déjà des vhs donc ça existe en format oav comme là et aussi en film sort ça représente à peu près la même histoire c'est des ninjas qui vivent à notre époque et qui se combat entre grandes écoles c'est ce c'est pas mal harry potter une vhs harry potter à l'école des sorciers mon frère d'un grand frère d'harry potter le dîner de cons vhs donc ça c'est très bien j'ai toujours un lecteur vhs je peux toujours les regarder une vhs toute seule un grand film de qualité coeur de dragon bon là il y a des choses un peu plus what the fuck un film animeuse très très drôle très bonne comédie hop ah un film mythique démony shenman je suis bien content de l'avoir pour l'objet en vhs alors on continue dragon ball une vhs et dragon ball gt j'ai pas vu grand chose de dragon ball j'étais même des vhs que j'ai ou que j'ai eu je ne sais pas forcément regarder alors une autre vhs xor épisodes 34 35 et 36 notre vhs the shadow un film que j'aimais bien l'époque forcément vu que je la vhs je l'ai beaucoup regarder ça fait c'est un peu film comics l'ambiance dick tracy je sais pas vous voyez le film dick tracy c'est avec alec baldwin moi j'aime bien je vous invite à vous renseigner sur the shadow parce que ça doit pas être qu'un film ça doit être un vrai comics une vhs galaxy express alors j'en avais déjà j'en avais déjà d'autres des galaxy express en vhs c'est sympa parce que je me semble que galaxy express n'est pas sorti en dvd à l'époque dans les débuts des années 2000 il y a beaucoup de series qui sont sortis en dvd je les vois là bas elles sont exposées les cosmocast 4 ce maître de l'univers masque on l'ont trouvé tout le temps tout le temps un autre manga alors bas qui cela j'avais repéré dedans j'avais prévu d'en dire deux trois mots bas qui soit vous connaissez sur vous connaissez pas c'est pas quelque chose qu'on peut connaître si on s'y est pas intéressé bas qui c'est plusieurs séries de mangas au japon c'est c'est connu il ya des fans mais c'est pas quelque chose qui a que tout le monde peut connaître on a eu des mangas en france bas qui alors si ce visuel là ne vous dit rien c'est parce que en france les couvertures étaient très différentes elles ont été refaites elles n'ont pas repris les couvertures japonais nous avons quelques unes des mangas donc sabaki manga que j'ai découvert que j'ai découvert par hasard avec un copain stéphane on est en vacances et on tombe sur ça on achète on achète le premier et après on s'est intéressé à qu'est ce que c'était sur une série de manga la première série de manga qui s'appelle grappler baki ou baki the grappler chez nous on a pu découvrir par ces deux coffrets dvd qui reprend l'intégralité de baki the grappler partie 1 et partie 2 c'est la jeunesse de baki qui est le personnage principal ensuite il ya baki c'est cette série de manga là qui n'existe pas en oav ou en série actuellement parce que j'ai il ya pas si longtemps j'ai vu des trailers qui présentaient les personnages qu'on voit dans baki alors je sais pas je sais pas si ça sort si ça va sortir je sais pas si ça avait l'air d'être officiel donc si un jour vous avez envie de vous intéresser vous y intéresser c'est du combat arts martiaux forces brutes ce que vous dites what the fuck qui pousse très très loin le délire c'est très sympa ça se lit alors c'est par contre c'est la bagarre c'est de la bagarre de baston s'asciller en cinq minutes un volume s'asciller en cinq minutes même peut-être moins vhs c'est le premier très sympa vhs des films dbz dans ça je n'avais pas que j'avais ça là dedans les mercenaires de l'espace donc bojack avec les visuels là alors alors je regarde les visuels derrière chercher chercher l'erreur il ya trois visuels je vous laisse chercher lequel ne fait pas partie des mercenaires de l'espace voilà je sais pas si vous avez bien vu un manga eiji psychométer ça je n'ai pas lu mais je sais ce que c'est un espèce de personnage détective ça c'est à mon frère berserk ça ça doit être à moi ça ça doit être un manga que je dois j'ai des berzerk j'ai 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 rangé ils sont je sais pas trop où donc ce numéro 12 à mon avis ça doit être un double parce qu'à une époque j'en lisais dans les dans les boutiques je passais pas ma vie à ça mais ça m'a aimé de les feuilleter et après quand dans un magasin j'achetais des mangas je savais pas si quel volume j'avais lesquels j'avais pas surtout que vous voyez celui est défilmé pour public averti parce que le berserk c'est assez violent quand même et donc celui-ci à mon avis c'est un doublon que j'ai acheté mais que j'avais déjà à la maison donc du coup on va y rester emballé un dvd d'un homme bozel ils sont dégueulasses ces dvd dvd de de film alors c'est tout écrit en anglais derrière donc à mon avis j'ai acheté ça dans un cache qui m'a curé orange road alors ce coffret dvd je le connais enfin l'avait acheté et s'il me souvient bien il y a les sous titres français et les sous titres japonais il n'y a pas l'AVF on ne peut pas entendre les personnages parler français j'avais et c'est version intégrale non censurée qu'il m'a curé orange road mac les compagnie un dessin animé qui passait quand j'étais petit et mais de très très grande qualité une vhs les cheveux les odiacs j'en ai quelques unes déjà je commence à en avoir pas mal vhs les cheveux les odiacs ici c'est le film de la honte à l'époque c'était le dernier film le dieu des enfers doit porter un autre nom un autre nom ici aussi il est dégueulasse ce film à une vhs albator je l'avais déjà quelques unes vhs albator 84 le film je dois avoir le ce même film en format dvd je pense albator 84 le film les simpson c'est un mon frère il a acheté beaucoup de simpson les simpson là je vois les titres derrière il y a un simpson aurore show les épisodes d'anoween macross robotech ça c'est le film le film qui reprend la première série macross je m'en souviens parce que manga power sortait le film voilà c'est marqué ici le film j'ai donc voilà j'espère que la vidéo s'est pas coupée parce que ça fait un moment que je parle à c'est une vhs un film si vous l'avez pas vu je vous le conseille vraiment à l'arme fatale avec samuel jackson et le cousin de le cousin de charlie sheen emilio estevez c'est très 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 drôle il faut aimer ce genre d'humour évidemment mais dans le genre c'est vraiment super jiraya oula alors je vois un truc là une vieille vhs qui a toute une histoire jiraya vhs on voit derrière les vhs de l'époque a été sorti j'ai vu vite fait willy boy je sais pas si vous voyez bien correctement quand je vous le présente comme ça il y a du lamu wigman galaxy express des autres trucs que je ne me souviens plus une vhs ah deux vhs mythiques là dedans je commence par celle ci vhs street fighter 2 the anime movie ce film de street fighter c'est c'était longtemps pour moi avec akira mon top film d'animation et ça l'est toujours je suis un grand grand fan de street fighter et c'est cette vhs ce film je peux vous dire que je l'ai regardé mais je sais pas des dizaines de fois et si vous l'avez pas vu je vous invite à regarder évidemment dernière vhs yurutsuki 2j 2 l'enfant errant c'est mythique yurutsuki 2j si vous avez connu cette époque cette époque où on pouvait louer des vhs dans les vidéos futures ce genre de boutique qui n'existe plus vous vouliez louer yurutsuki 2j 2 vous pouvez me croire vous avez envie de louer à chaque fois je vais pas en parler ici mais c'est énorme cette vhs je me souviens je l'ai acheté à l'époque une grande surface continent elle faisait partie des autres films d'animation comme les disney ce genre de choses y'avait pas un rayon manga alors que c'est un truc super violent super grave il y a un peu de texte aussi c'est génial de retrouver cette vhs parce qu'elle est mythique j'ai le premier en dvd je sais plus il y a le 1 le 2 après par la suite c'est devenu beaucoup moins de qualité c'était beaucoup moins de qualité bon j'ai fini avec le premier sac je regarde si ça a bien enregistré jusqu'au bout et on passe à deux autres sacs juste à côté c'est parti c'est parti